bienvenue dans cette nouvelle vidéo elle est dédiée au savon noir africain c'est un produit qui est fabriqué à base de cendres de feuilles de bananier de banane plantain d'avocat de coque de cacao de tout autre végétaux mélangé à un produit gras donc comme du karité de l'huile de palme ou d'autres matières grasses en fait c'est un produit artisanal biodégradable zéro déchet 100% naturel normalement il n'y a pas de parfum dans la version traditionnelle et du coup ça n'a que des avantages surtout pour les personnes comme moi qui aime le 100% naturel donc là je vous compare avec le doudou osun c'est une version du savon noir industriel qui vient du nigeria qui est très bien aussi que j'ai utilisé pendant des années mais je vous montre que cette version est beaucoup plus authentique en fait enfin la vraie version c'est celle que je vous montre en fait c'est celle de cette vidéo d'aujourd'hui et je vais vous montrer toutes les utilisations qu'on peut en faire moi ça fait deux ans que j'utilise celui là au quotidien pour les visages pour le corps et j'utilise régulièrement pour les cheveux pour bien les laver à fond donc c'est d'ailleurs la première utilisation je propose c'est pour les cheveux donc je découpe du savon noir en tout petits morceaux on peut aussi le râper etc et j'en verse dans une bouteille que je remplis ensuite d'eau chaude et je vais laisser fondre le savon dans l'eau chaude pendant environ une heure enfin je l'abandonne tranquillement et ça va fondre tout seul c'est un produit magique qui se mélange avec l'eau qui se mélange avec l'huile on peut vraiment l'utiliser de mille façons donc une heure après ça a fondu c'est liquide et je vais le verser dans un récipient comme ça avec un bec verseur pour que ce soit plus facile à appliquer sur le cuir chevelu et dans les cheveux vu que c'est très liquide mais on peut aussi le mettre dans une bouteille d'eau tout simplement une bouteille vide vraiment faut aller au plus simple je fais un petit bain d'huile juste avant et puis je vais l'appliquer vous allez voir que ça mousse beaucoup abondamment sympa d'odeur mais ça nettoie très bien ça enlève les odeurs ça enlève les pellicules ça enlève les saletés les cheveux sont très 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 propre vraiment par contre pour être tout à fait honnête moi j'ai un cuir chevelu hyper sensible hyper sec je fais de l'eczéma même parfois dans le cuir chevelu il n'y a que l'après shampoing qui met ses cheveux doux pendant très longtemps et enfin je veux dire le cuir chevelu sans pellicule etc par contre le savon noir ça tient environ une semaine dix jours ce qui est déjà pas mal il n'y a aucun shampoing au monde qui ne fait pas de pellicule au bout d'une semaine dix jours quoi et c'est le cas aussi du savon noir en toute transparence mais si vous n'avez pas ce problème foncez pour les cheveux c'est meilleur qu'un shampoing c'est très naturel c'est excellent deuxième utilisation c'est pour le visage je l'utilise matin et soir depuis cinq ans quoi avant avec le dodo soon et depuis deux ans avec l'artisanale et donc j'utilise une éponge conjac et ça fait un léger gommage sur le visage je fais ça tous les matins et le soir généralement je fais avec les mains j'ai pas la peau sèche parce que je m'endors avec de l'huile sur le visage tous les jours que je fais et le matin je mets de la crème et de cette manière ça va mais c'est pour les peaux mixtes grasse acnéique et avec des tâches c'est pas pour les peaux sèches et moi ça entretient très très bien ma peau ça m'a énormément aidé pour les petits boutons que j'avais et les tâches troisième utilisation c'est pour me laver c'est ce que j'utilise tous les jours également depuis des années donc j'utilise cette éponge qui également zéro déchet parce que je l'ai depuis des années jamais à la machine à laver de temps en temps et ça fait un léger exfoliant donc je l'humidifie je le frotte contre le savon et puis je me lave c'est vraiment excellent c'est aussi des choses que je vous conseille pour le corps et bien sûr après j'hydrate ma peau avec de la crème avec du carité sur peau humide etc la peau est toute douce et toute propre elle n'est pas desséchée je voulais vous dire qu'il ya autant de savon noir que de que de producteurs en fait parce que vu que c'est artisanal il ya mille façons de le faire il y en a qui ont utilisé les cendres de feuilles de bananier d'autres les cendres de bananes plantain d'eau qui va mettre du carité d'eau de l'huile de palme donc tous ne sont pas identiques n'hésitez pas à voir les ingrédients à vérifier qu'il n'y ait pas de parfum si par exemple vous utilisez pas de produits animaux à vérifier qu'il n'y ait pas de miel etc donc la troisième recette c'est un truc que je fais pas souvent donc c'est une demi cuillère à café de savon noir que je fais fondre au micro ondes et deux cuillères à café d'aloe vera je mélange de tout ça se mélange hyper bien comme vous pouvez voir et on va faire un exfoliant donc là j'avais pas de sucre sinon j'aurais mis une cuillère à café de sucre blanc et à la place j'ai mis une cuillère à café de marque de café et du coup c'est très très doux comme gommage avec le sucre ça aurait été un petit peu plus puissant mais si vous recherchez un gommage très doux mettez ça et sinon mettez du sucre tout se mélange très très bien et ça va faire vous savez comme on vend dans le commerce des exfoliants qui lavent en même temps et c'est dans le même dans le même esprit j'en profite pour vous dire que certaines personnes peuvent ne pas aimer le savon noir donc n'hésitez pas tout simplement à tester avant de le mettre que votre peau réagit bien mais franchement j'ai une peau assez sensible et je réagis très bien et je vous conseille à 2000% donc je gomme et je laisse poser cinq minutes avant de rincer et j'ai une peau toute douce dernière utilisation très insolite je vais me brosser les dents avec j'ai vu que ça existait le ph est basique donc un peu trop agressif pour les dents mais pour dépanner en voyage si vous avez oublié quelque chose vous avez oublié votre dentifrice pourquoi pas et je l'ai fait juste pour tester et pour vous prouver que c'est un produit 200% naturel et ça a laissé mes dents toutes propres c'est juste un petit arrière goût de savon bizarre mais c'était génial dites moi en commentaire les utilisations vous faites du savon noir et mettez un pouce en l'air si ça vous appuie gros bisous